Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Le Fils Prodige, diffusée actuellement sur Zimagique. Bientôt grand-mère va demander à la police d'arrêter son fils Ramesh, pour avoir tenté d'assassiner Védan, et Ramesh à son tour va découvrir que Pancoury est obsédé par Védan. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, ou vous pouvez taper Zimagique Info Plus ou Arobas Zimagique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Ramesh avait arrêté le soyamoire de Gomti, et elle était devenue fâchée contre lui. Gomti dit à Ramesh qu'il est mauvais, et que Védan est bon. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a prévu de prendre leur part de l'héritage, et il a fait des plans avec l'avocat. Ramesh lui dit, le Védan que tu penses bon ne va rien te donner, il essaie juste de nous séparer. Védan dit que cette propriété appartenait à grand-mère, Gomti a aussi sa part. Elle lui dit qu'elle aura ses 25%. Ramesh se fâche. Pour Vadi, si Gomti prend les 25%, Védan va rester avec les 75%. Sumiti lui dit que Narendra va aussi prendre sa part de l'héritage. Pour Va dit à Ramesh que Védan commence petit à petit à influencer tout le monde. Elle demande à Sanjou de ne pas les trahir, il accepte. Pour Va se dit dans son cœur, je verrai comment tu vas tenir pour longtemps. Védan part vers grand-mère et lui fait boire la soupe. Elle lui demande à propos de l'évolution du plan, Védan lui dit que Gomti est déjà de leur côté, Sumiti est aussi déjà influencé, et Pour Va travaille sur Sanjou. Sumiti prend Narendra et l'amène vers Védan. Les deux lui disent qu'il est bon et il pense toujours pour le bien de la famille. Védan promet à Narendra qu'il aura aussi sa part de la propriété. Ramesh appelle Sanjou et lui demande s'il ne va pas le trahir comme les autres l'ont fait. Sanjou lui dit qu'il lui sera toujours fidèle. Védan part dans sa chambre, et Pankoury amène les papiers de divorce qu'elle avait fait. Elle embrouille Védan et le fait signer cela. Juste à ce moment, Pour Va entrée fait tomber accidentellement un verre sur ses papiers, tout devient totalement gâché. Pour Va s'excuse pour ça, et elle regrette d'avoir gâché les papiers de Pankoury, ne sachant pas que ce sont les papiers de divorce. Pankoury se dit dans son cœur, je vais encore en faire, cela va me permettre de vous séparer. À la table à manger, Ramesh demande à Gomti de lui donner un certain planomédale, mais elle l'ignore. Védan dit à tout le monde qu'il va donner 25% à Gomti, et 25% à Narendra. Il demande à Sanjou s'il est d'accord pour avoir aussi 25%. Sanjou regarde Ramesh. Gomti lui demande de ne pas avoir peur de lui, sinon il n'aura rien. Sanjou reçoit un appel et s'en va. Ramesh dit, comme Védan refuse de signer les papiers de divorce, j'ai parlé à mon avocat, l'audience est pour demain. Après ça, Védan s'en va de là. Manjou là le suit et lui dit qu'il essaie de monter tout le monde contre son mari. Manjou l'a pris pour qu'il redevienne bon et s'en va. Védan se dit, je n'ai pas changé, j'ai juste changé mon approche pour le bien de la famille. Plus tard, Pourva vient vers Védan et lui apporte un gâteau, pour son anniversaire qui sera demain. Elle lui dit qu'elle est juste triste de voir qu'ils seront séparés pendant le jour de son anniversaire, juste pour jouer à ce jeu. Pendant qu'il parlait, Ramesh les voit. Il se fâche et décide de les affronter, mais Sanjou l'interdit. Les deux partent de là et Ramesh dit qu'ils se sont joués de lui. Sanjou lui dit, j'avais des doutes sur tout ça, nous devons leur battre à leur propre jeu. Pour y arriver, il faut que nous puissions accéder au téléphone de Pourva. Pourva et Védan partent à la terrasse, Védan est surpris de voir que Pourva a fait une belle décoration là-bas. Les deux passent un moment romantique et se rapprochent. Leur romance se brise quand Pancoury vient les interrompre. Il dit à Védan que Sanjou est entré dans sa chambre, il doit venir. Védan se lève et part de là. Védan arrive dans la chambre et envoie un message à Pourva, lui disant qu'il a pu entrer avant Sanjou. Pourva lui dit, joyeux anniversaire. Védan lui dit, j'aurais voulu passer cette soirée avec toi à mes côtés. Le lendemain, Gomti et les autres viennent souhaiter joyeux anniversaire à Védan. Ramesh aussi vient là, et lui souhaite joyeux anniversaire. Il dit qu'aujourd'hui c'est son jour, il ne va pas l'embêter, et cette fête va durer jusqu'au soir. Il se dit dans son cœur, aujourd'hui, il y aura une explosion. Pédan part dans la chambre de grand-mère et elle lui souhaite joyeux anniversaire. Elle lui donne la statuette du Krishna comme cadeau, et lui dit qu'il va résoudre tous les problèmes de la maison. Pourva de l'autre côté va dans la chambre de Ramesh et Sanjou se cache. Ramesh fait semblant de tousser, et Pourva dépose son téléphone pour lui donner de l'eau. Sanjou en profite et prend cela. Ramesh dit à Pourva que tout le monde semble loin de lui, elle espère que sa femme va manipuler Védan. Pourva part de là, et dit à Védan que Ramesh va utiliser sa femme pour te manipuler. De l'autre côté, Sanjou montre à Ramesh quelque chose dans le téléphone de Pourva. Ramesh se fâche et insulte Védan et Pourva. Il dit ensuite que les deux vont payer pour ça. Tout le monde se prépare pour la fête de l'anniversaire de Védan. Pourva est dans une pièce en train de se préparer, Védan devient là et lui fait porter la chaîne de mariage. Le soir, la célébration commence, et il y a des journalistes qui sont venus pour prélever des informations, enfin de publier un article sur son anniversaire. On éteint les lumières, pour que les gens commencent à danser. Après la danse, Ramesh dit que c'est le moment de couper le gâteau. Védan remercie les invités qui sont là, et leur dit qu'il profite de cette occasion pour leur annoncer une bonne nouvelle. Le grand-père avait nommé toute sa propriété en son nom, mais lui à son tour, il offre à Gomti et Narendra des 25%. Ramesh lui dit, waouh, tu as fait ceci pour montrer que tu es le fils prodige. Il leur demande de regarder le gâteau. Tout le monde est choqué de voir meurtrier, écrit sur le gâteau. Ramesh dit, ce n'est pas encore fini. Il joue la vidéo de l'enregistrement, montrant que Védan sort du véhicule et une voiture heurte grand-mère. Il dit à tous les invités que Védan a essayé de tuer ma mère, pour qu'elle ne dise pas la vérité sur le testament de mon père. Il a offert ses petits parts aux membres de la famille, pour gagner leur sympathie. Védan lui dit, donc tu as fait tout ceci pour faire ce drame. Ramesh lui dit, ton jeu est terminé, je suis aussi au courant de ton jeu avec Pourva. Gomti se fâche contre Védan et lui demande pourquoi il a fait tout ça. Elle jette les documents de ce que Védan lui a offert par terre. Ramesh dit à Védan, ton jeu est terminé maintenant, tu ne peux pas effacer ton sens sale avec notre nom de famille. Il demande à la police d'arrêter Védan, en leur disant qu'il n'a aucun lien avec leur famille, et n'a aucun droit sur leur richesse. L'inspecteur commence à menotter Védan. Pourva lui dit, pourquoi tu ne dis pas la vérité. Védan te regarde seulement. Grand-mère vient là et demande à l'inspecteur d'arrêter. Ramesh est étonné. Grand-mère dit, celui que vous avez là dans la vidéo c'est moi, mais tout ce qu'on vous a raconté c'est faux. Ramesh dit à sa mère, pourquoi tu veux le sauver. Grand-mère lui demande de la fermer. Grand-mère dit que ce jour-là, elle allait au temple. Sa voiture était tombée en panne et Védan l'a croisée en chemin. Il a décidé de lui déposer et les deux sont partis. En chemin, elle a eu soif et elle a demandé à Védan d'aller chercher de l'eau. C'était en ce moment-là que cette camion l'a heurtée exprès. Grand-mère dit à tout le monde que la voiture visait Védante et non elle, et tout était planifié par Ramesh. Tout le monde est choqué. Ramesh essaie de se défendre mais grand-mère lui demande de se taire. Elle leur dit que le chauffeur a été arrêté, et il avait tout avoué. On a voulu l'arrêter, mais c'est Védante qui a refusé qu'on l'arrête, et a voulu le sauver. Grand-mère dit que le drame du divorce de Védante est pour vaceter son plan. Elle dit qu'elle ne laissera rien arriver à Védante aussi longtemps qu'elle sera en vie. Elle demande à l'inspecteur d'arrêter son propre fils tout de suite. Védante empêche l'inspecteur de le faire. Grand-mère dit à Ramesh, c'est Védante qui te sauve toujours. J'ai honte que tu sois mon fils et tu es une malédiction pour mon ventre. Grand-mère prend un couteau et veut le poignarder, mais Védante l'en empêche, lui demandant de le tuer à sa place. Grand-mère dit, pourquoi te tuer ? Je préfère me suicider. Elle essaie de se poignarder mais Védante confisque son couteau. Védante lui demande de lui donner une seconde chance. Grand-mère lui dit qu'elle le fera, s'il s'excule. Ramesh joint ses mains et s'excuse à Védante. Védante lui dit, je t'ai toujours considéré comme mon père, je n'ai rien à dire. Ramesh demande à grand-mère pardon, à cause de lui elle a failli mourir. Grand-mère lui dit qu'il a fait un péché, il doit faire une pénitence. Manjoula regarde Védante et part en pleurant. Védante le suit avec les autres et lui demande d'ouvrir la porte. Elle ouvre et lui dit, je n'arrive même pas à te regarder en face, je ne savais pas tout. Je t'ai blessé avec mes mots, alors que tu étais innocent. Védante lui demande de ne pas s'excuser. Manjoula remercie pour va et lui dit, tu as risqué ton mariage pour nous et tu t'es séparé de ton mari pendant quelques jours. Grand-mère dit qu'ils iront au temple pour prier pour leur couple. Manjoula dit, Pankoury faisait aussi partie du jeu. Sanjoula leur demande de les marier. Grand-mère lui dit, ok, nous le ferons bientôt. Pankoury dans sa chambre est en colère, car Pourva et Védante ne vont plus divorcer. Elle brûle les papiers qu'elle avait fait avec colère. Sanjoula va vers Ramesh et lui dit que Védante les a sauvés, mais il doit le piéger pour avoir ses signatures sur les papiers de propriété. Ramesh lui dit, nous ne ferons plus rien de mal, nous avons commis des erreurs graves. Le lendemain, tout le monde est assis à la table à manger. Ramesh vient là et il se comporte gentiment avec Védan, il semble avoir changé. Pankoury rappelle à Védante une conférence qu'il doit aller assister, grand-mère propose que Pourva puisse l'accompagner. Pankoury devient totalement en colère et son humeur change. Ramesh remarque tout ça et devient tendu. Plus tard, Pankoury se fait tomber de l'eau chaude exprès, pour que Pourva ne puisse pas passer la nuit avec Védan. Ramesh voit toute la scène de loin et s'étonne. Pourva part dormir avec sa sœur pour s'occuper de lui, mais elle reçoit constamment les messages de Védante. Védante l'appelle dehors et il la plaque au mur. Il essaie de l'embrasser, pendant que Pankoury les observe. Pankoury prend quelque chose et se blesse pour interrompre leur romance. Pourva part et Védante se sent frustrés d'avoir manqué de l'embrasser. Le jour suivant, Pourva et Védante font un voyage à Jaipur, pour passer quelques moments ensemble là-bas, cela rend Pankoury agité. À la maison aussi, le prêtre vient pour fixer une date pour le mariage de Sanjou et Pankoury. Pankoury donne un faux horoscope, pour que le prêtre dise que leur mariage est incompatible. Le prêtre observe et dit que Pankoury est une manglic. Si elle se marie comme ça, ça pourrait créer un désastre. Sanjou insiste seulement pour qu'ils se marient, et le soir, ils organisent une première cérémonie. On donne à Pankoury une robe et des bijoux pour qu'elle se prépare, mais elle jette tout sa parterre dans sa chambre avec colère. Ramesh s'est caché et il a vu toute la scène. Védante et Pourva de leur côté, visitent presque partout à Jaipur, ils font des jeux ensemble et partent le soir vers l'hôtel où ils sont logés. De l'autre côté, la cérémonie commence et on amène Pankoury au salon pour la faire asseoir à côté de Sanjou. Pendant la cérémonie, l'écharpe de Pankoury prend feu et tout le monde devient choqué. Elle fait semblant de s'évanouir et on l'amène à l'hôpital. Ramesh doute de lui. Védante et Pourva font la romance de leur côté, mais l'appel de Manjoula les interrompt, pour les informer de ce qui est arrivé. On demande à grand-mère de rentrer à la maison, mais elle refue, elle veut rester à côté de Pankoury. Védante et Pourva arrivent là, et Pourva demande comment va sa sœur, pendant que Védante parle au médecin. Gomti dit que l'horoscope de Pankoury et Sanjou est incompatible, Pankoury est manglic, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce désastre. Pourva lui dit que c'est faux, elle n'est pas manglic. Gomti lui dit que c'est elle-même qui l'a dit. Pourva lui dit, vous auriez dû me demander cela. Ramesh quitte là et repart au lieu de la cérémonie. Elle prend l'écharpe qui avait pris feu, et sent l'odeur du kérosène. Il devient douteux et comprend que Pankoury l'a fait exprès. Védante remplit les formalités de l'hôpital et le docteur dit que Pankoury peut partir. Tout le monde rentre à la maison, Pankoury fait semblant d'avoir mal, et elle n'arrive pas à marcher. Pourva demande à Védante de la soulever pour l'amener à l'intérieur. Ramesh la regarde et se dit, cette fille est vraiment intelligent. Ils commencent tous à parler d'une nouvelle date pour le mariage, ensuite on laisse Pankoury dans sa chambre. Pankoury ouvre son placard et voit que les photos de Védante ont disparu. Elle commence à chercher partout. Elle dit, où sont passées les photos de mon Védante ? Ramesh entre là et lui dit, les photos de ton Védante sont là. Pankoury est choqué. Ramesh lui dit, je suis au courant de ton obsession pour Védante. Je vais t'exposer et te chasser d'ici. Pankoury lui dit, qu'est-ce que tu veux de moi ? N'oublie pas que je suis capable de me débarrasser de tous les obstacles qui se dressent contre moi. Elle lui demande de faire équipe avec lui, elle ne veut que Védante, et elle va l'aider à avoir toute la propriété. Ramesh regarde, pour va de l'autre côté, se demande pourquoi tout ça arrive, alors que sa sœur n'est pas manglic. Védante lui dit, tout va bien aller. Védante essaie de se rapprocher d'elle mais quelqu'un frappe à la porte. Ramesh demande à Védante de venir, il veut lui parler de quelque chose. Il l'emmène dehors et lui demande pardon pour toutes les mauvaises choses qu'il lui a fait dans le passé. Il lui dit qu'il est devenu une bonne personne à cause de lui, mais il lui demande seulement une chose. Ramesh lui demande de tenir la promesse qu'il lui avait faite quand il s'était marié à Pourva. Il avait promis de lui donner toute la propriété, s'il permet à Pourva de rester à la maison. Il lui dit qu'il sera en paix, s'il le réalise et s'en va. Védante est choquée. Ramesh rencontre Pankoury, et elle lui dit, tu es vraiment un meilleur comédien. Ramesh lui dit qu'il l'a rendu émotif. Quand il va lui donner cela, il va les chasser d'ici. Pankoury lui demande de garder toute la richesse, elle veut seulement qu'il éloigne son joue de lui, ensuite elle ira à Védante. De l'autre côté, Védante se dit, si Pourva apprend ça, elle sera très blessée. J'avais fait cet accord quand on était marié sous l'impuissance, comment le réaliser alors que nous nous aimons maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Védante va lui donner cette propriété ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501